La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Flet Tapas et Assermandax. Bonjour Grenoble. Bonjour Grenoble, ça fait plaisir. Bonjour à nos invités qui sont Clara et Ismaël du Cortex. Salut. Je laisse Vled lire l'éditorial que je n'ai pas écrit. Voilà, alors je lis l'éditorial qui n'a pas été écrit. Merci Vled pour cette lecture qui n'a pas été écrite. C'était vraiment très intéressant. Donc, nos invités du Cortex, alors ici on vous connaît très bien à Grenoble, mais les gens qui vont peut-être vous écouter plus tard lorsqu'on va diffuser sur Radio Campus Lorraine et ailleurs, ne vous connaissent pas forcément. Qu'est-ce que c'est ? Alors, 30 secondes, le Cortex. Alors, le Cortex, Clara, tu lis. En 30 secondes, Ismaël. Ah, c'est à moi de présenter ? Ok, très bien. Alors, le Cortex, ça veut dire Collectif de Recherche Transdisciplinaire, Esprit Critique et Science. C'est classe. Classe, hein ? Oui, ça a de l'allure. C'est un collectif qui s'est monté en 2016 et qui a maintenant plusieurs pôles. Le plus important est à Grenoble, mais on a un pôle à Marseille, à Montpellier et un à Chambéry qui est tout nouveau et qui est plein de fraîcheur. Peut-être pour dire ce qu'on fait dans ces trois pôles, on est un collectif qui a en commun d'enseigner et de faire de la recherche sur un objet dont on parlera un peu particulier, qu'est la pensée critique et la spécificité du collectif, c'est d'avoir des enseignants à l'université, mais aussi dans le secondaire. Donc, on essaye de fédérer un peu à Grenoble et au-delà des gens qui ont en commun d'essayer d'instiller dans leur cours des éléments de pensée critique. Donc, de la zététique au sens large. Est-ce qu'il y a une nuance pour vous entre zététique et pensée critique, juste pour éclaircir les mots ? Alors, oui. En fait, nous, peut-être pour reprendre un peu l'historique du Cortex, avant le Cortex, il y a des premiers cours qui ont été lancés. Les premiers cours ont commencé sur le campus grenoblois, tout d'abord en pharma, puis après à l'université Joseph Fourier, donc l'université de sciences. Je connais le campus, c'est pour ça. Et les premiers cours s'intitulaient d'ailleurs des cours de zététique et autour du paranormal. Et en fait, nous, donc, la zététique en soi, qui vient du grec... Zététikos, c'est-à-dire que ça, on l'aura dit, les gens le savent. Étymologie d'Ismaël Bensinmane. Merci. Qui s'appliquent, qui s'est au début appliqué plutôt à l'objet du paranormal en tant qu'objet d'étude à investiguer. Et nous, on a repris, on est parti de cette base-là comme un très bon outil pour apprendre à investiguer de la meilleure des manières, apprendre à chercher. Dans tous les domaines. Dans tous les domaines, c'est bien ça. Et donc, on a voulu l'élargir à d'autres domaines que le paranormal. Et par exemple, pour prendre un exemple concret, Claire Heiger, qui est politiste et qui travaille à Sciences Po. C'est pas une maladie, c'est un politiste. Quoique, on pourra en discuter. En gros, tu es à Sciences Po. À Sciences Po, à Grenoble, oui. Et qui a ouvert un cours qui s'appelle, peut-être que tu veux le présenter, Science et pseudo-sciences politiques, qui reprend les concepts fondamentaux de la zététique, mais dans le contexte des sciences politiques. Et des pseudo-sciences politiques. Des pseudo-sciences politiques. Ça existe ? Oui, ça existe. Je crois qu'aussi une des spécificités du cortex, comme on la pense, moi, je ne me reconnais pas très, très bien en termes zététiques, parce que ce n'est pas ma culture disciplinaire d'origine. Ce que je reconnais, c'est une démarche, qui est une démarche scientifique, d'évaluation des hypothèses qui sont faites sur des phénomènes sociopolitiques, d'essayer de comprendre ce qu'est un bon argument, d'un argument fallacieux. Ces outils-là, en fait, je trouve qu'ils s'appliquent dans des domaines très, très larges de construction de la connaissance. En tant que telle, moi, je ne vois pas de césure forte entre la démarche qui est celle de nos collègues en sciences expérimentales et la démarche que les politistes ou les sociologues ont sur leurs objets. Les objets diffèrent, c'est évident. Les phénomènes sociaux et politiques sont complexes, mettent en jeu des variables très, très larges et de différentes natures. Mais on a tous comme objectif d'avoir cette démarche qui essaie d'objectiver le plus possible le rapport à l'objet qu'on étudie et d'essayer de comprendre comment on peut construire un savoir politique, un savoir sur les phénomènes politiques qui soit rigoureux et qui ne soit pas de l'ordre de l'idéologie. Alors, pour le coup, ce qui fait plus sens pour moi, c'est le terme de pensée critique aussi, parce que ça nous rattache à des écoles qui ne sont pas limitées au plan français. Notamment, moi, j'ai eu la chance d'enseigner en Amérique du Nord, à Montréal. Ça fait sens, en fait. Il y a des cours de pensée critique en faculté. Ça fait sens. C'est un anglicisme, bravo, je ne te félicite pas. On peut être un peu international. Le français est une langue vivante. L'usage fait la langue, elle l'emploie, donc ça existe. Créons des liens. Si elle est vivante, on a un devoir moral envers elle. Oh là là, les sophismes. On a eu beaucoup de discussions depuis qu'on est à Grenoble avec les gens du Cortex. Donc, voilà, le thème de ce qu'on va parler aujourd'hui, c'est surtout d'abord enseignement. Est-ce qu'on est sur un campus ? Puisque le Cortex a vocation à fournir des ressources, à partager des ressources pour les enseignants de différents niveaux, si je ne me trompe pas. C'est bien ça, à travers son site internet, cortex.org. Cortex.org. Avec CS à la fin. Et donc, du coup, tu as commencé un peu à évoquer la... Ah oui, le petit papier. La question, donc, comment est-ce que la pensée critique est venue s'installer sur le campus ? On a peut-être un peu évoqué le fait que c'est situé, mais comment ça s'est fait ? Parce que dans le paysage français à l'heure actuelle, et même, je pense, dans le paysage académique dans le monde, la pensée critique, c'est rare qu'on lui donne une place dans l'enseignement. C'est quelque chose de plutôt inédit que ce soit carrément devenu un module d'enseignement. Comment ça s'est fait, quoi ? Alors, les premiers cours qui ont été montés ont été montés par Richard Monvoisin, qui est co-créateur du Cortex. Je suis sûre qu'il nous écoute quelque part en ce moment même. Tapis dans l'ombre. Nous pensons à toi, nous allons d'ailleurs les clés de ta voiture, Richard. Je crois qu'on te les rende. Et donc, pendant qu'il faisait son doctorat, autour de ces questions de la zététique et le lien avec les médias, comment les pseudoséances dans les médias, il a tout simplement eu l'idée de transmettre ce sur quoi il travaillait pendant son doctorat par le biais de cours. Et donc, les premiers cours qui ont été montés, par exemple, à l'université Joseph Fourier, ont été des cours transversaux. Vous savez, c'est des UE optionnels que tous les étudiants prennent, comme l'anglais, le sport, etc. Il y avait la zététique. En sciences, en lettres, ils peuvent prendre les mêmes modules. Alors oui, c'est ça. Maintenant, on a la chance. C'est un des rares cours qui est vraiment transdisciplinaire. Et tous les étudiants de L1, L2, de première année de licence peuvent prendre ce cours et être évalués avec. Moi, j'aimerais avoir le nom de ceux qui ne prennent pas cette option. J'aimerais avoir leur nom et savoir pourquoi ils ne la prennent pas. Parce qu'il y a un problème. Ça marche plutôt bien. Et donc, juste, oui, pour remercier, c'est Claudine Kahn qui est la première à avoir, qui nous a permis d'avoir cet interstice à l'université autour d'un cours optionnel. C'est elle qui a ouvert le module. Elle avait un, si ma mémoire est bonne, elle avait un module et elle a fait entrer Richard dans son module. Ce qu'il faut souligner, c'est que ça n'a pas été facile. On n'est pas, Richard, on n'est pas venu le chercher. Il le dit souvent. Il dit, moi, j'ai attendu qu'on vienne me chercher. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu faire sa place à l'université. Et ce n'est pas simple. On a des débats aujourd'hui houleux aussi sur l'évolution de ce que va devenir la pensée critique à Grenoble. Avec la création, on va dire, polémique d'une structure fédérative de recherche. Ce n'est pas quelque chose qui apparaît de façon naturelle. Peut-être parce que pour beaucoup de collègues, on enfonce des portes ouvertes. Il y a beaucoup de collègues qui disent faire de la pensée critique. Après, nous, on applique des outils qui sont ceux d'une communauté qui existe et qui les utilise. C'est notre spécificité et on la revendique comme telle. Mais en tout cas, dire qu'on peut avoir un savoir rigoureux, avoir un rapport, essayer d'objectiver au maximum le rapport à son objet, ça ne fait pas sens pour tout le monde. Vraiment, vraiment pas. Donc, ça n'a pas été simple. Donc, il était sur sa colline, il a sifflé et personne n'est venu. Donc, il s'est invité à la fac. Donc, c'est vraiment par mon voisin que ça s'est fait sur Grenoble. Oui, aidé par des collègues. Il y a d'autres gens qui sont. Et après, le cortex a été créé un peu après. Oui, le cortex a été créé ensuite pour vraiment, parce qu'il y avait le besoin, étant donné qu'il n'y avait pas de structure qui fédérait des gens. Il n'y a pas de corps disciplinaire, en fait, pour la pensée critique. Ni de laboratoire, ni de choses comme ça. Alors, nous, on pense qu'il faudrait un laboratoire autour de ces questions-là. Tout simplement, Richard Monvoisin et plusieurs autres collègues qui sont à Montpellier, à Marseille. On peut les citer, un guillemette revirant à Montpellier et Denis Carotti à Marseille. Ils ont monté cette structure-là afin de pouvoir avoir une entité qui réunirait des ressources pédagogiques. Vous voyez, c'était un premier pas vers l'institutionnalisation de cette discipline. Et peut-être pour revenir un peu sur la différence avec la zététique, il existait l'Observatoire zététique à Grenoble. Il existe toujours l'Observatoire zététique. D'ailleurs, plusieurs personnes dans cette salle sont l'Observatoire. Nous avons Christophe Michel qui est dans la salle à côté. Il est silencieux, mais c'est le monsieur qui est derrière la chaîne YouTube Hygiène Mentale. Et ceux qui connaissent la chaîne l'ont vu, puisqu'on l'a interviewé. Il est une Grenoble, donc à côté. Elle est vraiment à côté pour le coup. De toute manière, le terme zététique, comme on le dit quand même assez souvent, est tout de même un terme plutôt imperméable. Alors, quoi qu'il en soit, le fait d'avoir favorisé le terme d'autodéfense intellectuelle pour les cours, ça aide. Ou pensée critique, absolument. C'est plus parlant aussi. Que les étudiants comprennent en lisant les différents modules qui sont à leur disposition, ce que c'est. Ce que ça peut signifier. Oui, et alors, juste ce que je voulais terminer, ce que je voulais dire par rapport à l'Observatoire zététique. Par ça, on est très très mal poli, on coupe les gens. C'était, vous voyez, l'Observatoire zététique est une association, comme il en existe aussi d'autres autour de la zététique. Et nous, on ressentait, mes collègues ressentaient le besoin de créer quelque chose de plus professionnel, au sens de personnes qui vivraient de ça. Ce qui est différent dans l'objet, et c'est pour ça qu'on a été obligé de créer une autre structure plutôt que... Plus académique, plus tourné vers vraiment le métier d'enseigner cette discipline-là plutôt que de la pratiquer. La question... Non, c'est-à-dire, il y a le cortex, dans le cortex, il y a une partie qui veut dire recherche. Et donc, pour faire de la recherche, en fait, de fait, c'est très difficile dans une association, par le biais d'une association. En fait, le système est fait, est comme ça, quoi. On aimerait bien que ça soit autrement. Pour financer une étude et pour publier quelque chose, il faut être un laboratoire pour avoir une crédibilité et faire les études, quoi. Typiquement, on n'a pas parlé des champs de recherche sur lesquels on travaillait, mais on a parlé un peu du champ de recherche autour des questions de politique. Mais il y a tout un champ de recherche autour des pseudo-médecines. Et là, typiquement, si vous voulez faire une expérimentation, alors là, vous êtes obligé d'avoir... Il y a des normes éthiques, etc. Vous êtes obligé d'être une structure reconnue par l'État. Et donc, vous voyez toutes les problématiques... On ne fait pas ce qu'on veut avec les cobayes, quoi. Voilà. D'accord. D'où l'utilité de cette structure, le cortex. Donc, contrairement à ce que j'ai dit, ce n'est pas uniquement tourné vers l'enseignement. Il y a bien un volet recherche et l'ambition, c'est d'avoir vraiment une structure. Donc, tu parlais d'une SFR ? Oui, une SFR, ce qui veut dire Structure Fédérative de Recherche. En gros, c'est un laboratoire de fac. C'est un méta-laboratoire. Ça réunit plusieurs laboratoires autour d'un objet de recherche. Ça veut dire plusieurs chercheurs. Mais est-ce qu'il y a déjà des labos vraiment de recherche sur la pensée critique dans les fac ? À Nice, il y a historiquement celui d'Henri Brock. Oui. Est-ce qu'il y en a d'autres ? À notre connaissance, non. Voilà. Donc, il y aura une fédération et en même temps, on va créer les labos qui font la fédération. Oui, mais du coup... Si ça se fait, est-ce que tu espères ? Qui seront vraiment tournés autour de la pensée critique au sens large et moins la zététique. OK. Parce que, juste pour peut-être ajouter un élément là-dessus, faire de la recherche en pensée critique, je crois que c'est deux choses. Il y a à la fois une démarche, alors qu'il peut être partagée par un nombre de collègues plus ou moins grands. Il y a des débats, notamment en sciences sociales, sur les positions épistémologiques. Est-ce qu'on a une position relativiste ? C'est-à-dire, on pense que la connaissance qu'on a du monde, elle est relative, que les objets ne sont que des concepts et que le rapport à la réalité est un rapport qui est construit socialement. Et du coup, il faut toujours replacer dans un contexte social la connaissance. Rien n'est vrai en soi. Et puis, il y a une démarche qui est de dire, on a quand même des outils pour discerner ce qui est scientifique de non-scientifique, c'est-à-dire des théories qui se soumettent à la question et des théories qui ne le font pas. En sciences politiques, pour donner un exemple, typiquement, la théorie du choc de civilisation de Samuel Huntington. J'ai un étudiant, Gabriel Giraud, qui a fait un excellent mémoire sur le site du Cortex sur cette question. C'est une théorie qui est pseudo-scientifique, c'est-à-dire qu'elle ne donne pas les moyens d'être vérifiée, critiquée, ouverte. Les concepts sont flous, peu déterminés. Est-ce que c'est une théorie ou est-ce qu'on peut appeler ça plutôt un scénario ? Alors, je ne vais pas rentrer sur cette subtilité-là, parce que je pense que, oui, c'est un scénario. Ce n'est pas un scénario pseudo-scientifique, mais souvent le début des théories scientifiques, ça débute par des scénarios qu'on colle à la réalité. Donc, attention avec ce terme de scénario qui est parfois la prémisse d'une construction théorique soumise à l'épreuve des faits. Et donc, il y a cette démarche-là, qui est, pour employer un gros mot pour certains, rationaliste. C'est-à-dire qu'on pense qu'on peut avoir une connaissance rationnelle du monde. Et puis, il y a des objets qui sont des objets particuliers et qui rassemblent. Nous, c'est ce qu'on essaie de faire, c'est de rassembler des gens sur le campus grenoblois qui travaillent sur des objets plutôt non conventionnels. Alors, longtemps, la zététique, c'était le paranormal. Aujourd'hui, on a des collègues en psychologie sociale qui font des travaux sur les conspirationnismes, les théories du complot, sur qu'est-ce qu'être radical aujourd'hui en politique, sur des aspects peut-être plus critiques en termes de politique étrangère. C'est-à-dire qu'il y a aussi, on voit émerger avec les collègues avec qui on discute, des objets qui sont des objets peut-être un peu spécifiques. C'est-à-dire qu'on regarde avec un regard particulier parce qu'on est penseur critique. D'accord. Après, sur le champ de la santé, on a par exemple tout un pan de la recherche qui peut être fait et qui est, à notre avis, pas assez fait. Nous, on a des collègues qui travaillent sur les thérapies manuelles, qui est un grand sujet. Les thérapies manuelles, donc c'est ostéopathie, kinésiologie, éthiopraxie, 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 tout ça, il y en a... Beaucoup de fracties. Voilà, il y en a énormément, et qui posent de vraies questions épistémologiques, de comment tester cette thérapie. Ce n'est pas évident, puisque il y a un... Ça marche avec la douleur, notamment. C'est ça, on manipule le patient. Donc, de fait, vous voyez, il y a des biais qui rentrent en jeu. C'est dur de faire un double aveugle lorsqu'on manipule le patient. Voilà. Du coup, nous, il y a tout un pan qui nous intéresse, ce qu'on appelle l'épistémologie, la science de la connaissance, et qui est en soi un objet d'étude, en fait. Comment étudier ces choses-là ? En fait, tu veux en dire que vous faites de l'étude de la science de la science. C'est ça. De l'épistémologie sur l'épistémologie. Si, si. Vous allez loin, les mecs. Attendez. C'est cursif. Non, mais c'est... On pense qu'il y a vraiment des questions très, très importantes et qui sont transversales à tous ces champs. C'est pour ça qu'on reste attaché à ce terme de pensée critique ou même d'autodéfense intellectuelle. Je peux dire un mot sur le terme d'autodéfense intellectuelle ? Non, ce sera la fin de la partie. Ah d'accord, très bien. Juste avant ça, parce que donc... Tout est planifié. J'aimerais qu'on revienne un petit peu... Oui, un interactif. Un peu sur le volet enseignement, qui était sur ce qu'on voulait insister pas mal. Et donc, évidemment, on va enseigner, vous allez enseigner l'autodéfense intellectuelle in fine, mais on va y venir après. Mais dans la démarche que vous avez, donc il y a des formations pour les doctorants, il y a des unités. Quels sont les intitulés et les contenus, en gros, de ce que vous proposez comme enseignement sur le campus ici et ailleurs ? Qu'est-ce qui existe comme enseignement ? Alors relancez-vous, alors Clara. Allez, je vais parler de ceux auxquels je participe ou que je connais le mieux. Alors moi, j'anime deux stages doctoraux, un collectivement avec deux autres collègues du Cortex. Enfin, un qui n'est pas encore dans le Cortex, plutôt dans la SFR. On a des problèmes de statut, c'est terrible. Collègue Nicolas Pinceau à l'école de kiné et Guillaume Guidon qui termine sa thèse en histoire. On fait un stage qui s'appelle De l'éthique à l'université. Et l'idée, c'est d'avoir une discussion avec les futurs doctorants, enfin, doctorants-enseignants et donc futurs enseignants-chercheurs sur l'éthique du chercheur, c'est quoi ? Quelle est la place des citoyens qui payent ? En fait, le grand public paye la recherche. Elle se fait au nom d'elle. Quelle est leur place dans la recherche scientifique, la mise sur agenda de problèmes scientifiques et puis l'application des recherches scientifiques. Donc ça, c'est un premier volet. Un deuxième stage que je fais, seule cette fois-ci, porte sur la question des systèmes de domination, c'est-à-dire l'université n'est pas un lieu hors du monde. C'est un lieu social où il y a, du coup, des rapports de pouvoir et qui se jouent en permanence entre, on va dire, le ministère de l'enseignement supérieur, l'université, la personne qui enseigne et ses étudiants. Alors, on brasse un nombre de sujets assez large, notamment avec une réflexion autour de c'est quoi évaluer. Ces enseignements, ça veut dire quoi ? Qu'est-ce qu'on évalue ? Comment on prend en compte des situations spécifiques à l'université ? Comment on se positionne sur des questions liées à la réforme, par exemple, de l'université ? Et puis, j'ai un cours facultatif optionnel à Sciences Po, ouvert depuis, ça va être sa deuxième année, qui s'appelle Science et pseudo-sciences politiques, et l'idée, en fait, c'est d'appliquer des outils qui sont ceux de la pensée critique à des phénomènes politiques. C'est-à-dire savoir... Alors, il y a un certain nombre d'articles scientifiques qui sont publiés sur ces questions. Comment on distingue une idéologie d'un savoir politique en sciences politiques ? Est-ce qu'on peut faire de la science en sciences politiques ? Moi, je pense que oui. C'est-à-dire comment on peut distinguer ce qui est fondé sur des faits, ce qui est rigoureux, de délucubration, peut-être, complètement déconnectée. Personne délucubre en politique, jamais ça se serait... Non, non, personne n'a dit ça. Voilà, donc les cours, ils passent par beaucoup de sujets. Disons que je commence par donner les outils, et puis après... Donc ça, c'est destiné à quels étudiants ? Tout étudiant à Sciences Po. Grenoble ? Donc ça peut être, en fait, de façon plus large aussi, parce que j'ai des gens qui demandent à assister aux cours, et moi, je ne les ferme pas, ils peuvent venir. Et est-ce que tu sais s'il y a, hors de Grenoble, Sciences Po, c'est quelque chose qui se développe, ce genre de proposition de cours ? À ma connaissance, non. Donc nous lançons un appel, Sciences Po dans le monde et dans l'univers, peut-être qu'il faudrait un petit peu d'esprit critique et de science dans les sciences politiques. Merci. Mais en tout cas, à l'étranger, ça existe. Et ça existe depuis assez longtemps. Notamment dans des grosses universités aux États-Unis ou au Canada, ça existe. D'accord. Nous, on a... Oui, du coup, je coupe. Je suis désolé. Mais vas-y, coupe. Je n'ai pas le choix, vous êtes beaucoup trop ravi. Tu es obligé. Non, je disais que j'étais pour ma part profondément ravi de voir la méthode critique et la méthode scientifique au sens plus large sortir du champ des sciences dites dures. Et de la voir flirter beaucoup plus avec les sciences humaines, une science politique et toutes ces choses-là pour montrer que la rigueur n'est pas uniquement quelque chose qui est réservé aux biologistes, aux physiciens ou aux mathématiciens. C'est quelque chose qui me semble important de souligner. Et ce genre d'initiative me paraît extrêmement importante, du coup. Après, on vise à fédérer sur ces questions. Enfin, je veux dire... On n'a rien inventé non plus. On n'a rien inventé. Enfin, je veux dire, il ne faut pas nous dire... Non, mais de toute manière, c'est une... On était dans un monde où les gens disaient n'importe quoi et nous, on arrive. Bien entendu. La question, c'est plutôt d'arriver à peut-être systématiser un certain nombre de concepts, notamment autour des argumentaires. Mais moi, j'ai des collègues à Sciences Po qui font ça aussi depuis longtemps sans le savoir. En fait, il y a beaucoup de gens. Et ce qu'on se rend compte avec le Cortex, je crois, c'est qu'avec notre site, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont tout seuls dans leur coin, qui font ça sans le savoir. Et que l'intérêt du collectif, justement, c'est de se mettre en lien avec ces gens-là. D'ailleurs, on répertorie sur notre site les enseignements, aussi dans l'optique de pouvoir mettre en lien ces gens-là et dire, regardez, à Nice, ça existe toujours. Regardez à qui, à Lille, fait cet enseignement, etc. Naturellement, de toute manière, on aime souvent rappeler que cette méthode-là, justement, n'est pas une discipline. Et puisque ce n'est pas une discipline, il n'y a aucune raison de la circonscrire uniquement aux disciplines scientifiques dures. Mais c'est bel et bien une méthode, une méthode qui peut être applicable à énormément d'autres champs de recherche auxquels on n'est pas habitué à penser parce que les questions sont rarement posées, tout simplement. Et ça va se développer au fur et à mesure. Et c'est une excellente chose, au final. Après, je te laisse parler, Ismaël, parce que je prends la place. On va lever la main pour savoir qui prend la parole. On l'a fait hier soir. Voilà, ça marchera bien. Attention aussi, parce qu'en sciences sociales, notamment, tout le monde, à un moment donné, fait des études critiques, de la pensée critique ou quelque chose de ce genre. Je crois que la spécificité du cortex, c'est de le faire d'une certaine façon. d'avoir des outils, une démarche, de mettre des mots sur des outils épistémologiques et d'être dans un courant épistémologique qui est particulier. C'est-à-dire, on se reconnaît d'un courant qu'on dit moniste. C'est-à-dire, pour nous, la démarche scientifique ne varie pas selon la démonstration, à la même rigueur qu'elle soit en sciences exactes, expérimentales ou en sciences sociales et politiques. Absolument. Je viens. Je suis allergique au monisme, ça me fait des conseils. Mais voilà, approbation totale. En termes d'enseignement, au-delà de ça... Il y a le cours de Richard Bonvoisin qui est enseigné maintenant depuis dix ans. Il fait dix ans ? Oui, de 2005 à 2015. Il ne réjeunit pas quand même. Et qui est un cours public, ouvert officiellement. On est assuré pour ça. L'amphi-Vail. L'amphi-Vail, tous les mardis de 17h à 19h. Et on met tous nos événements, de toute façon, sur le site du Cortex. Tous nos cours, etc. sont toujours répertoriés. Donc, ce cours-là s'appelle Zététique et Autodéfense Intellectuelle. Et voilà, donc le mot est lâché. Voilà. Et donc, pour finir un peu la panoplie, on a dit qu'il y avait des nombreux... On a plusieurs... On a cinq séminaires pour doctorants. On a ces cours-là. Et maintenant, on s'ouvre aussi... Il y avait des cours en prison qui étaient donnés auparavant. On a réussi à les réouvrir. À Grenoble, c'est conditionnel. Quand on le saura à la rentrée, ce sera notamment Richard et moi, normalement, on va aller refaire des cours de pensée critique en prison. Parce que voilà, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. On n'aura pas beaucoup de temps à développer ça, mais c'est dommage. Parce que c'est vrai que... Oui. C'est original et à priori bizarre. L'étape prochaine serait que les prisonniers eux-mêmes puissent venir dans le cours l'amphiveil. Bah, d'exerce. Non, non. Pendant, là. Pendant. On aimerait bien. Donc, juste avant de passer à la pause musicale, autodéfense intellectuelle. C'est un libellé qui est revendiqué par le cortex et par les gens qui font ces émotions. D'où ça vient, ce terme, et pourquoi c'est important de l'utiliser ? Et après, on passe à la pause. Alors, le terme, oui, qu'on apprécie particulièrement vient de Noam Chomsky, un Etats-unien linguiste de formation et intellectuel de renom et qu'on apprécie particulièrement pour ses analyses politiques et pas que, aussi philosophiques, qui a, je vais le paraphraser, mais il a, comment il a conçu, comment il s'est servi de ce terme-là ? Il s'est dit, en fait, si un système éducatif voulait vraiment former ses citoyens afin qu'ils puissent avoir prise sur les débats, avoir prise sur leur environnement, soit éclairé, en fait, au sens des lumières, des philosophies des lumières, etc. Il leur faudrait, en fait, la première chose qu'il leur faudrait, ça serait des cours d'autodéfense intellectuelle. On ne peut pas se faire abuser par les discours. Donc, oui, il dit que face au flux d'informations continues qu'on a, aussi bien des médias, aussi bien de l'autorité, l'autorité du scientifique, du chercheur ou l'autorité du professeur, on doit être en mesure de se défendre face à toutes ces informations afin de les filtrer, en fait. C'est appliquer une sorte de filtre, voir quelle est la meilleure information, la moins bonne, est-ce qu'on peut les trier, et si c'est le cas, alors, pour pouvoir, à la fin, pouvoir faire des choix éclairés. La question étant, on ne peut pas être spécialiste de tout, et donc, étant donné qu'on ne peut pas être spécialiste de tout, comment faire avec, pour quand même, pouvoir faire des choix, puisqu'on nous demande de faire des choix au quotidien. Comment distinguer ce qu'on doit croire, accepter, faire confiance et le reste. C'est ça, donc c'est une hygiène mentale de réfléchir ainsi. L'autodéfense intellectuelle. Voilà. Et on a un tout petit peu parlé de médias, ce qui est la preuve d'une architecture des missions absolument parfaite, puisqu'on va maintenant partir à la pause musicale pour revenir après et discuter un petit peu, justement, des médias. Eh bien, Vlad Demandak, j'espère que ça vous a lancé pour continuer dans la critique de l'esprit ou l'esprit critique. Soyons critiques, soyons sceptiques, soyons... Toujours. Moi, je suis au tachier, du coup. Pensons. Juste, alors, on m'informe dans mon oreillette qu'on a oublié un cours quelque part, donc Ismaël, tu voulais compléter. En fait, on en a oublié plein, plein, plein. Il y a encore... Enfin, il y a des cours qui sont donnés aussi à l'Université Inter-Age du Dauphiné, à Grenoble. Et l'Université du Temps. Et l'Université du Temps Libre, à Marseille. Avec les vieux. Non, non, il ne faut pas dire ça. Ça, c'est de l'agisme. Non, non. Avec... Personne vénérable. C'est ça. Avec les gens qui ne sont pas sur le campus, quoi. Voilà, voilà. Et donc, oui, aussi, à Marseille, il y a la même chose. Et à Montpellier, bien sûr, il y a des cours qui ressemblent très, très fortement aux cours qui sont donnés ici, autour de l'autodéfense intellectuelle, de la pensée critique. Moi, je sais qu'il y a d'autres enseignants qui interviennent. Il y a Florian Gouthière, quelque part sur Paris. Il y a quelques initiatives ponctuelles, mais il n'y a rien d'aussi structuré et fait narratif que vous, par ici. On fait aussi beaucoup de formations pour les enseignants du secondaire, par le plan académique de formation, le PAF, dans le jargon de l'éducation. Mais tous nos cours sont, enfin, les cours des collègues sont en ligne, donc vous pouvez aller voir sur notre site. Eh bien, on mettra le lien dans la vidéo sur YouTube et puis on vous informera à tout ça. Donc maintenant, j'aimerais que vous avez deux minutes pour parler des médias. Merci à vous. Deux minutes. Ce qu'on se reflite de faire. Voilà, juste pour replacer le truc, c'est que dans votre pratique de l'esprit critique, vous remettez en cause le fonctionnement des médias qui posent problème par leur formatage. Il n'y a plus d'un titre. Par les influences par-ci, par-là, par les... Plein de problèmes, en fait, qui font que l'objectivité sur les médias, c'est compliqué. Et venir porter une parole critique, c'est compliqué. Et alors du coup, comment est-ce que vous, vous faites cette approche-là ? Et après, on fera un petit débat entre nous et vous. Est-ce que nous, on n'a pas la même place dans l'écosystème de la pensée critique du tout ? On n'a pas le même travail et on n'a pas du coup le même regard sur les médias ? Et donc, je vous lance. D'abord, vous, comment vous gérez ça ? Comment vous, sur le court, moyen et long terme ? Oui, alors, on a eu... En fait, on nous reproche souvent de... Ce n'est pas un reproche, hein ? Oui, mais pas de vous. Mais on nous fait savoir souvent, qu'on nous demande pourquoi vous n'intervenez pas... Il se met là beaucoup plus souvent. Mais ça va aller. Oui, je suis fatigué. Hier, on a fait la fête et ils ne vous ont pas dit. Non, ce n'est pas vrai. Pourquoi on n'intervient pas dans les médias aussi souvent qu'on... Pourquoi on n'est pas aussi visible sur les réseaux et sur les supports que les gens peuvent avoir accès chez eux, sur Internet, etc. C'est ça. Alors, en tout cas, pour les médias traditionnels, les grandes chaînes de télévision, etc., nous, on a souvent été déçus. En fait, on a essayé, mais on a souvent été déçus par l'exercice, en fait. Tout simplement parce qu'on n'avait pas le temps de parole suffisant pour faire notre analyse. En fait, une analyse complexe prend du temps. En deux minutes, on ne déconstruit pas un discours. C'est ça. Et une analyse qui serait biaisée de nombreux sophismes ou de... Celle-là, elle est facile. Et du coup, nous, on n'est pas à jeu égal. Avec qui ? Là, j'imagine dans un débat, par exemple. Souvent, on se refuse. Enfin, on est très précautionné par rapport au débat polémique. C'est plus facile de berner les gens que de leur expliquer qu'ils ont été bernés. Mais en fait, notre principale critique envers les médias, c'est plus sur... Nous, on veut investir notre temps sur le long terme. On veut investir notre temps sur développer la pensée critique en tant qu'institution, en tant que chose réappropriable. C'est-à-dire que quand nous, on meurt, d'autres gens... Attends. Ah, pardon. Si on parle de mort tout de suite, là, on va relancer Bach. Le jour où on est aspiré par des ovnis... J'ai très, très peur, Ismaël, il est en train de nous quitter tranquillement. Non, ce qu'on veut dire, je pense qu'il va falloir la battre, en fait. La question des médias, souvent, crée aussi des figures médiatiques. D'accord. Donc ça, on veut faire attention à ça. Alors, juste pour... Richard, à cette réponse, on lui a posé la question, il dit « Imaginons-moi demain, d'ici le Richard, on découvre que je suis pédophile. Et on m'a mis en avant comme porte-parole de la pensée critique. Bravo, tout est à refaire, c'est la catastrophe, etc. » Bon, je vous rassure, il n'est pas du tout pédophile. Mais on n'est pas à l'abri qu'une personne ne soit pas à la hauteur de ce qu'on attend d'elle si on la met comme porte-étendard. C'est ça, votre... Oui, mais en fait, c'est ce qui est déjà arrivé. Je sais que le milieu zététique a pas mal souffert. Du cercle zététique, oui. Voilà, d'une histoire avec Paul-Éric Blanru. On ne pourrait pas le nommer. Sur des affaires d'antisémitisme, etc. On ne va pas rentrer dans les détails. En tout cas, cette personne-là, identifiée comme telle, nous, encore plusieurs années après, on nous dit « Vous êtes zététiciens, lui était zététicien, donc vous avez les mêmes pensées que lui, etc. » Bon, ça, c'est quelque chose d'anecdotique. Anecdo... Bon, j'ai arrêté. Anecdotique. À ton service. Merci. Peut-être pour prendre un exemple concret du type de demandes qui nous sont faites et des problèmes que ça pose. Bon, par exemple, post les événements dramatiques à Paris ce week-end, post la fusillade à Charlie Hebdo, on a été sollicité pour vendre la nécessité de faire de la pensée critique. par des médias qui fonctionnent aussi selon les règles de l'instantané. C'est-à-dire, on ne sait pas ce qu'ils entendent par pensée critique. Ça arrive tout près tout chaud. Nous, on vient s'engouffrer dans cet effet qu'on dénonce. Du coup, ça nous rend un peu, à quelque part, complices d'un système qu'on dénonce. C'est-à-dire, dans nos cours, on est vigilant, on explique les liens d'intérêt, la façon dont est construite l'information, quelles sont les règles qui régissent le fonctionnement des médias. Et on est en soutien à des médias qui soient gérés par les gens, indépendants, ou au moins qui exposent clairement leurs liens d'intérêt. Alors, vous voyez, allez, vendre la pensée critique dans un média qu'on dénonce, dont on sait qu'il est financé, par exemple, pour ne pas citer de cas concrets par une entreprise d'armement, ça pose un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire que ça pose des problèmes d'ordre éthique, moral, et puis aussi de l'effet que ça a sur notre crédibilité et nos enseignements. Et nous, on est toujours inquiets, en fait, de la récupération par le média en lui-même. Parce qu'en fait, la pensée critique, tout le monde est pour la pensée critique. A priori, oui. Tout le monde est pour la liberté. Voilà. Et donc, on se demande dans quelle mesure on ne fait pas aussi le jeu des médias. Vous voyez, de dire, ah, bah, vous voyez, on est nous aussi pour la pensée critique. C'est très bien. Donc, on va quitter la radio au campus immédiatement, parce que ça va le tout. Ah, nous, on aime bien la critique. Au revoir, Martin. Et la musique qui grante aussi. Après, la radio au campus, c'est un bon exemple. C'est une autre échelle. Ça n'a rien à voir, puisque c'est un média local. En plus, le format radio est un peu différent du format télé. Et oui, bon, chaque chose, on doit peser chaque chose à chaque fois. Et puis ici, on prend le temps quand même aussi. C'est important, le temps. Mais on a une position qui se réfléchit, cas par cas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne crois pas trahir mes collègues Ismaël, tu hurles si tu n'es pas d'accord. Je crois qu'on n'a pas de véritable exemple de médias traditionnels où on est allé, dont on a été satisfait. C'est-à-dire qu'on fait un investissement en termes de temps. Nous, on n'est pas une petite équipe. Le cortex, il ne faut pas oublier, c'est une douzaine de personnes qui ont des temps de travail différents. Donc, on investit du temps, on prépare des sujets. Et puis, derrière, en fait, on se retrouve à devoir expliquer en trois minutes pourquoi des jeunes partent en Syrie. Bon, en fait, on essaye une fois. On voit que ça ne donne rien, qu'on n'arrive pas à passer. Enfin, l'information qu'on passe est parcellaire. Elle n'est pas très claire. Elle n'a pas l'effet escompté. Bon, ça ne sert à rien, en fait. Nous, on préfère faire miser sur notre travail de temps long et puis de dire, voilà, sur ces sujets, nous, on produit de la connaissance sur des tendances de fond. Ne réagissons pas dans l'instantané, dans l'affectif, à chaud sur des événements. Au contraire, donnons-nous le temps de la réflexion. C'est la méthode qu'on souhaite défendre et on se tire une balle dans le pied, en fait, si on décide d'être justement dans la réaction immédiate à un certain nombre de phénomènes. Oui, mais sans être dans la réaction immédiate à un certain nombre de phénomènes, est-ce qu'il n'est jamais arrivé que vous soyez invité à des émissions sur des sujets sur lesquels vous avez déjà réfléchi, par exemple des sujets inhérents à la médecine, cela peut se produire, et que le fait de refuser d'aller à ces émissions puisse justement être préjudiciable pour votre volonté de, sur le long terme, défendre la pensée critique et la démocratiser, justement, en n'étant pas présent là où il y a des personnes pour recevoir l'information ? Je crois que ça rejoint une question qu'on se pose et qu'on n'a pas tranchée, qui est la question de l'impact de ce qu'on fait. On en parlait ce matin, c'est-à-dire, est-ce que l'impact, c'est trois personnes qui savent ce qu'est le rasoir d'Occam, quand il s'agit de jauger de la vraisemblance ou de la parcimonie d'une hypothèse, c'est-à-dire qu'on voit, par exemple, le poste être rediffusé, les gens en parlent, etc., ou est-ce qu'on mesure, en fait, l'impact que ça a dans la façon dont les gens se renseignent et dans le comportement des gens ? Et alors là, c'est une autre paire de manches. Et c'est une autre paire de manches parce que des gens s'y collent, essayent de produire des éléments d'analyse, de dire, bon, au final, c'est bien gentil, vous faites des cours de pensée critique, mais il en reste quoi ? Est-ce que les gens, dans une situation réelle, ils réutilisent les outils, ils se les ont tellement appropriés qu'ils sont capables, sur un enjeu, un débat, de les utiliser, être moins peut-être vulnérables à des formes de manipulation, à des biais, ils sont conscients des biais ? Est-ce que ça change quelque chose ? Eh bien ça, c'est pas simple, et sincèrement, je sais pas. Et c'est un, je crois qu'aussi, une recherche en pensée critique, elle se doit de faire ça, c'est-à-dire qu'il y a deux niveaux. Être présent sur les médias, exister, avoir un nom, être ceux qui font de la pensée critique, c'est une chose. Mais si vous voulez, c'est la strate 1. La strate 2, c'est avoir des outils qui sont réappropriés par les gens. La strate 3, c'est avoir un véritable changement social. Et ça, si vous voulez, je suis pas sûre, ou du moins j'ai des doutes, qu'une émission de 30 minutes sur France Inter produit ça. Sur un sujet, en plus, qui peut-être est contre-intuitif, sur lequel il y a un discours dominant qui se produit, c'est pas si simple. Pardon, vas-y. Pour prendre un sujet polémique, nous, quand on parle de l'homéopathie, on prend deux heures de cours pour le faire. Et des fois, on nous demande de parler de l'homéopathie en cinq minutes. Mais en fait, on peut pas le faire. Donc on refuse de le faire. C'est certainement, mais si on ne peut pas atteindre cette fameuse strate 3, qui effectivement serait paradisiaque, sincèrement, est-ce qu'il n'est pas nécessaire, justement, de préparer le terrain, ne serait-ce qu'en expliquant aux gens que ça existe ? Il y a aussi un peu... Mais c'est votre boulot. Oui, mais c'est ça. Et du coup, ça me paraît pas... Ça me paraît pas incompatible. Et je pense que c'est une étape nécessaire. En fait, nous... Ils disent pas que c'est incompatible. C'est que dans le cadre de votre travail à vous, il y a un choix à faire par rapport à comment vous usiez votre temps. C'est ça, clairement. Il faut bien savoir que nous, on est sous-payés aussi. C'est-à-dire qu'on galère bien. On galère que l'université paye des postes sur le long terme sur ces questions-là. Donc, après, nous, on est toujours... Des fois, on nous reproche. Je vous dis, oui, mais si vous venez pas, ça fait le jeu des autres, etc. Mais en fait, on trouve que c'est un mauvais argument parce que, premièrement, mettez les moyens pour que nous, des gens qui font notre boulot, réussissent à en vivre. Et après, on verra ce qu'on peut en faire. Et puis, attention, parce que le passage de la Strat 1 à la Strat 3 est loin d'être automatique. C'est-à-dire que là, on le pose comme les gens savent, donc les gens l'utilisent, donc les gens changent leur comportement. Bon, là, c'est pas démontré, en fait. Moi, je prends un exemple tout bête. Dans mon cours à Sciences Po, je les ai fait travailler sur décortiquer deux types de discours sur des phénomènes politiques en essayant de lister les biais, de les classer et de dire, voilà, cet argument est fallacieux, etc. Bon, avec Richard, on a même écrit un article qu'on va publier là-dessus sur cette expérience. C'est pas super concluant, quoi. Quelques heures de cours font pas que face à un discours, par exemple, du président de la République, quand il y a un biais, par exemple, d'ethnocentrisme, c'est-à-dire la capacité, la tendance à survaloriser sa propre culture, quoi, pour le dire vite, bah, ils le voient pas. Ils le voient pas, ils le nomment pas, et du coup, ils essayent de... Ils sentent qu'il y a un truc qui est bizarre, ils l'écrivent comme ça, mais ils savent pas le nommer, et du coup, bah, si on sait pas nommer les choses, bah, il faut du temps. Et nous, on fait le pari du temps long, on fait le pari de s'institutionnaliser, de rester là, d'être un acteur du paysage, pour justement, voilà, remettre des couches. Et c'est pas simple pour nous non plus. Je veux dire, qui n'est jamais tombé dans un vieux biais qu'on connaît, et là, bam, on tombe dedans, et on s'est fait avoir, quoi. C'est pas simple, et à mon avis, il faut plutôt miser, en termes de changement, sur le temps long, quoi. Et ça, ça implique des équipes de... Enfin, on peut pas faire ça à Grenoble, dans... Même si le campus est magnifique, il est très beau, et qu'il y a beaucoup de monde dessus, à votre échelle, à vous, il faut que ça se répercute dans d'autres campus, dans des lycées, voilà, enfin, c'est cette action-là que vous menez, d'ailleurs, mais... On travaille beaucoup avec les professeurs, avec les... Donc, vous travaillez plus sur l'aspect pour fédérer ces efforts-là, plutôt que pour communiquer vers le public, si j'ai bien compris. Je sais pas, je pose des questions. On aimerait bien communiquer... Enfin, c'est pas la question de communiquer, mais c'est pour quoi faire, en fait. Nous, on veut pas être des guignols qui amusent la galerie. Nous, on est des guignols. Mais, enfin... C'est pas ce qu'on dit. Non, ça veut dire... Vous voyez ce qu'on veut dire ? Ça veut dire qu'on veut pas qu'on soit... Ce qu'on fait, c'est un vrai boulot, quoi, et ça prend vraiment du temps, c'est un... Bien sûr. Et du coup... Mais ce que les gens vous reprochent, quand ils vous reprochent des choses, c'est pas vraiment proche, c'est juste que... On est à l'ère où il y a les réseaux sociaux, on est à l'ère où il y a YouTube, il y a Facebook, etc. Et où on peut faire le travail que vous faites et juste le partager. Alors, je sais que c'est en cours, en réflexion chez vous, on en a parlé un petit peu. Et donc, je sais qu'il y a des chances que ça se fasse plus ou moins de m'écouter. Mais du coup, vous en êtes où de cette réflexion-là ? De, éventuellement, ouvrir les portes de l'université, vraiment à tout le monde, pour le coup, en mettant des cours à dispo, en ayant une page Facebook ou pas. D'ailleurs, quel est votre avis sur Facebook ? Je pense qu'il est intéressant pour communiquer avec les gens, pour que les gens puissent facilement accrocher à ce que vous faites et pas uniquement être forcés que nous, on aille leur taper dessus sur la tête, jusqu'à ce qu'ils décident d'aller voir ce que vous faites. Avec que l'information se trouve là où ils sont déjà ensemble. Alors, il y a plusieurs points. Sur la question de filmer nos cours, par exemple, et de les mettre en ligne, etc. Alors, nous, on est partant pour que, justement, d'autres profs puissent se les réapproprier et faire de même sur leur campus, etc. Ça, c'est ce qu'on fait depuis longtemps, pas sous forme forcément de vidéos, mais en racontant nos expériences pédagogiques sur le site. Avec les ressources. Voilà, sur les ressources pédagogiques du site. Ça, c'est le premier point. Après, sur quel média ? La question du média sur lequel on diffuse, nous, on est attaché à ça, car en fait, on en fait même un objet de recherche. C'est-à-dire autour de la question de la philosophie du libre. C'est-à-dire la question au sens des logiciels libres. Pourquoi ? Parce que nous, on veut garder une certaine liberté, pas une certaine, une grande liberté, dans notre production intellectuelle. Et pour faire ça, un site internet, vous voyez, notre site internet, il est hébergé chez nos copains à Grenoble. Quand je dis chez nos copains, c'est-à-dire une association qui s'appelle Greasy, qui héberge des serveurs. Vous voyez, donc, le jour où il y a un problème, on connaît les gens qui hébergent notre contenu. Facebook, moi, je ne les connais pas, spécifiquement. Et je suis très méfiant, et on est très méfiant de leur politique, qu'on pourrait appeler même de censure, enfin, de leur politique face au contenu qui est mis sur Facebook. et leurs liens qui ont été révélés maintenant avec l'affaire Snowden, etc., avec les Etats-Unis, enfin, avec les gouvernements des Etats-Unis, etc. Donc, vous voyez, en fait, ce n'est pas le média social en soi qui nous pose problème, même si on n'est pas sûr que cette forme-là soit... Je pense qu'il faut être plus clair que ça. Moi, je comprends ce que tu veux dire, on en a parlé, mais expliquer qu'aller sur Fezou, parce que tout le monde le fait, ça encourage le fait que tout le monde a raison d'y aller. Voilà. Et ça, ça pose problème par rapport au fait que si Facebook n'était pas là, il y aurait d'autres moyens, peut-être plus cohérents, plus libres, qui pourraient exister. Mais Facebook, parce qu'elle a le monopole, empêche les initiatives alternatives d'exister. C'est ça, le... Et donc, être dedans, c'est dire, ils ont raison, parce qu'on est dedans, vous voyez, donc c'est bien. Oui. Et plus que le... Je traduis le truc. Plus que le monopole, vous voyez, Wikipédia, il n'y a qu'un Wikipédia qui existe dans le monde. C'est pas le même démarche. Mais c'est pas pareil, puisque Wikipédia est libre. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il appartient à une fondation, mais qui est gérée autrement, vous voyez, qu'une compagnie privée comme Facebook. Il n'y a pas de censure, en fait. Ou c'est... Il existe des systèmes de contrôle, mais qui sont... Beaucoup plus démocratiques. Et transparent. Bien sûr. Il y a des études là-dessus, si ça intéresse des gens. Mais c'est-à-dire que Facebook, vous voyez, quand on s'inscrit, c'est marqué Facebook est gratuit et le restera toujours. Sauf que Facebook... Le produit, c'est vous. Voilà. Quand c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Et Zuckerberg, le créateur de Facebook, c'est le plus jeune milliardaire de la planète. Donc, à un moment, son argent, il l'a bien eu quelque part. C'est forcément que c'est bien. S'il a de l'argent, c'est qu'il l'a mérité. C'est quoi que ces gens qui sont jaloux, des milliardaires, qui sont des gens bien, qui créent des emplois ? Pardon, je déploie toute une rhétorique fallacieuse. Là, je vous laisse le démonter. Il faut vraiment comprendre le... On n'a pas le temps de la démonter, là. Les gens verront bien que ce que je dis, c'est... On a plein d'exemples de démonter sur le site. En fait, ce qu'on veut dire, c'est qu'il y a la question de... Le jeu qu'on fait... Dans quelle mesure, en fait, on se vend à Facebook ? C'est quand même une question fondamentale à se poser. Et dans quelle mesure on perd de nombreuses libertés et on leur donne beaucoup d'informations de manière non transparente ? Et donc, nous, on a du mal avec ça, quoi. C'est une question morale. C'est une réponse intéressante. C'est ça. C'est un choix qui est tout à fait... Je crois qu'on pose un certain nombre de systèmes et de fonctionnements comme la norme. Et nous, le but de nos cours, c'est de dire, mais la norme se base sur quoi, en fait ? Et pourquoi elle existe ? Bon, dans le cas d'un certain nombre de médias, elle existe parce qu'il y a du pouvoir derrière. Et on maintient une structure qui aurait pu être complètement autre par du pouvoir, du pouvoir économique, du pouvoir financier, du pouvoir politique. Donc l'idée, quand même, et le but de la pensée critique, c'est justement d'essayer que chacun retrouve du pouvoir sur sa vie et sur ses choix. Alors nous, si on choisit d'abonder à des médias ou à des types de fonctionnements qui sont très privatisés et qui reposent, qui sont plutôt aux mains, on va dire, de ceux qui ont le pouvoir, bon, on se tire une balle dans le pied, clairement. Et on fait, et on alimente une norme qu'on conteste. Nous, notre rêve, c'est que la prochaine fois que vous veniez faire un cours à Grenoble, vous vous dites, oh là là, il est sur Windows, c'est horrible, pourquoi ces gens-là, la norme, c'est Linux ? Voilà, c'est qu'on aille renverser un peu cette charge-là plutôt que de dire, oh, il y a quatre énergumènes qui sont sur Linux, il ferait bien d'être sur Windows, quoi. Juste parce que, pour pas que les gens aient l'impression qu'on soit dans deux camps différents, on est d'accord avec tout ce que vous dites. Clairement. Et nous, on n'a pas la même démarche dans ce qu'on fait, on n'est pas dans le cadre d'un labo. Nous, on voulait partager juste les choses qu'on a apprises sur les mathétiques et sur les mathétiques, etc. Et on s'est dit, nous, on va essayer de toucher les gens là où ils sont. Donc, vous l'avez avec sa chaîne YouTube donc on est parti là-dedans. On n'avait pas toute cette réflexion derrière et dans un sens, c'est bien que tout le monde n'ait pas la même vision des choses. Heureusement que c'est mené sur plusieurs fronts. C'est ça ? Et puis, et on trouve important d'aller toucher les gens qui ne font pas l'effort d'aller sur le cortex et on a beaucoup de gens qui après nous remercient parce que du coup, ils sont allés voir et après, eux partagent. Évidemment, ça passe par Facebook, par le fait et c'est dommage. Je sais que c'est une anecdote et que le poids de la valeur d'une anecdote est somme toute très très négligeable mais je sais qu'il y a plusieurs personnes qui à la rentrée scolaire dernière m'ont envoyé des messages sur mon compte Facebook pour me dire « Ah, j'ai vu qu'il y avait un module zététique dans ma fac, du coup, je m'y suis inscrit, c'est cool. » Et ça, ce module zététique, avant de voir la tronche en biais ou de voir ce qu'on partage sur les réseaux sociaux, ils ne savaient pas ce que c'était. Pour eux, c'était un mot qui était déconnecté d'absolument tout. Il y a un travail à faire là-dessus. Vous, vous avez le choix de travailler sur un autre volet, un autre plan qui est plus important et plus ambitieux que le nôtre. Oui, ça c'est ça. Et nous, votre choix, on le soutient. Oui, on fasse des ponts entre nous. C'est ça, on prépare un terrain presque. Le luxe, c'est quand on sera tellement nombreux qu'on se marchera sur les pieds et c'est très très loin d'être le cas. ça va malheureusement être l'heure. Est-ce que je peux vous demander un mot de la fin ? Est-ce qu'il y a un truc vraiment qu'il fallait dire et qu'on a zappé, un lien à suggérer ou une réflexion pertinente et courte ? On aime bien dire Rationalism is beautiful ou Materialism is beautiful. Le monisme. Non, mais... Non, mais enfin, merci à vous déjà et puis... Oui, votre boulot. Je pense merci à tous les gens. Peut-être un petit message mais aussi, qui sait, peut-être que des gens nous entendent au-delà de la France. Et qui... Enfin, voilà, faisons bloc, échangeons, discutons et si vous êtes tout seul dans votre coin à faire de la pensée critique et que vous pensez que c'est perdu d'avance parce que vous êtes tout seul, et bien rejoignez-nous et faisons un bout de route ensemble. La révolution est en marche. Et encore bravo pour votre boulot. Merci à vous pour le vôtre. Merci à Martin et à Radio Campus Grenoble de nous avoir accueillis pour cette émission un peu... Ça fait plaisir, de rien. Un peu au débeauté, que ce n'était pas prévu comme ça. Nous sommes à Grenoble encore pour quelques jours et on vous fera un compte-rendu des aventures grenobloises, etc. et nous sommes à Lyon samedi pour Vulgarisateur. On vous attend. Pour ceux qui ont une place, on vous fera des bisous. Voilà, Vled ? Et bien voilà, on va rendre l'antenne. Merci à tous. Tout simplement. Et bien, Vled, à serment d'axe. Merci. On peut vous retrouver donc sur Campus Lorraine et sur YouTube. Ça s'appelle La Tronche en Billet. Exactement. Clara et Ismaël, on peut vous retrouver, les locaux de l'étape, on vous retrouve à Grenoble au Cortex, bien entendu. La pérophonie, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous. Rendez-vous demain, même endroit, même heure, sur Campus Grenoble, 90.8. Bye bye. La Tronche en live, l'émission de l'esprit critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vled Tapas et à serment d'axe. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada